Merci de nous rejoindre au 20h, Madame, Messieurs, bonsoir. A la une, la situation humanitaire reste préoccupante à Boga et à Tchabi. En Nitori, il y a eu une nouvelle incursion des ADF dans cette région et l'armée appelle la population à se désolidariser de l'ennemi. Les humanitaires préparent une assistance en urgence. Réduction des prix des médicaments, le gouvernement de la République envisage la suppression des taxes et autres tarifs. Des propositions sont attendues des experts sur la rationalisation des structures de prix des produits, des services de santé en République démocratique du Congo. De la production de l'oxygène à Kinshasa, l'idée a germé suite à la crise due à la Covid-19. Une centrale installée dans l'enceinte de la clinique Galema produit par jour 53 bouteilles de 50 litres chacune. Des initiatives locales encouragées par l'autorité de régulation de l'énergie. Voilà tout pour le titre encore une fois. Bonsoir et bienvenue. Rideau sur la quinzaine de l'enfant africain. Les enfants sont victimes des pratiques néfastes telles que la prostitution, le mariage précoce, la sorcellerie. Que font les États africains pour protéger les enfants selon les engagements pris par chacun ? Le chef du gouvernement congolais qui a lancé ses travaux a réitéré les engagements de son gouvernement. Patti Tondongo Kizunda. Ce qui est fait et ce qui reste à faire, la quinzaine de l'enfant africain, était une opportunité d'évaluer les engagements pris sur les plans politiques et administratifs en ce qui concerne la situation des enfants. Et c'est là au regard des engagements pris par les États membres, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kienge, qui a clôturé les festivités commémoratives de cette quinzaine dédiée à l'enfant, ce mardi 12 juillet 2022 à l'Académie des Beaux-Arts, a promis d'apporter une réponse favorable aux plaidoyers des enfants avant de réitérer son engagement de défendre la cause de l'enfant. Au-delà de cette commémoration, il s'agit pour les États africains préoccupés par le bien-être de leurs enfants et partant du devenir du continent, de marquer un temps de réflexion sur les conditions de vie des enfants en Afrique, de faire le point sur la situation des violations des droits de l'enfant et de renouveler leurs engagements à prendre des mesures appropriées afin d'assurer davantage le mieux-être à l'enfant. La ministre du Jean-Enfraille-Famille, Gisèle Ndaya, a martelé sur les efforts fournis par son ministère pour atteindre les objectifs de développement durable repris même dans le thème. Aussi, je tiens toute ma reconnaissance à son excellence M. Jean-Michel Samankodé pour son sens managérial avec lequel il conduit la politique du gouvernement congolais par la mise en œuvre de la vision du président de la République et pour ses pertinentes orientations qui nous permettent de parvenir aux objectifs du ministère dont le délai. Organisée par le ministère de Jean-Famille-Enfant, cette activité entre dans le cadre de la sensibilisation et vulgarisation des instruments juridiques internationales et des lois nationales pour la protection et la promotion de l'enfant. Le gouvernement congolais compte beaucoup sur la poste dans la mise en œuvre de ces programmes. Le chef du gouvernement, Jean-Michel Samankodé, l'a rappelé aujourd'hui à l'ouverture des travaux de la 40e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Union panafricaine des postes. Les défis à relever par les pays africains vont alimenter les débats. Pati Tondongo Kizunda, Julien Piana, reportage. Cette 40e session a réuné les membres de l'Union panafricaine des postes. L'Union postale universelle travaille pour le renforcement de la connectivité des postes en Afrique. Durant trois jours, les experts venus de partout vont réfléchir sur les défis que la poste doit rélever à l'ordre du numérique. Venu pour la première fois en République démocratique du Congo, Masaï Kometoki, directeur général de l'Union postale universelle, a renoncé le gouvernement congolais pour l'accueil et a encouragé les postiers africains à améliorer les services postaux et les infrastructures postales. Le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kienge, qui a ouvert ses assises à honneur du chef de l'État Félix, Antoine Tisseké de Tchilombo, salue le travail abattu par le ministre des postes, télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de la communication, Augustin Kiba Samaliba, et est revenu sur l'importance de la poste et les rôles qu'il est appelé à jouer dans la mise en œuvre des différents programmes du gouvernement. Lors de son mandat à la tête de l'Union africaine en 2020, le président de la République a placé le développement de l'intégration africaine au centre de son plan d'action, avec comme pilier principal la fluidification des échanges entre les communautés. La ténue de cette session sur la terre congolaise est un accomplissement de cette vision. Et je suis fier d'avoir accompagné mon gouvernement, et en particulier M. le ministre des postes, télécommunications, nouvelles technologies de l'information et de la communication. Auvers ce mardi 12 juillet 2022, les travaux de la 40e session ordinaire du conseil d'administration des LUPAP vont se clôturer le 14 juillet 2022. Le drapeau de la RDC flotte désormais au siège de la communauté de l'Afrique de l'Est au côté d'autres nations africaines. Les instruments juridiques ont été déposés à Arusha par le vice-premier ministre des Affaires étrangères Christophe Louton-Doulas. La suite dans ce reportage signé Doris Mouzotamboué. La République démocratique du Congo est juridiquement membre effectif de la communauté d'Afrique de l'Est CAE le lundi 11 juillet 2022 à Arusha en Tanzanie par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Christophe Louton-Doulapala-Penapala de l'instrument de ratification du traité d'établissement de la communauté d'Afrique de l'Est par la République démocratique du Congo. Elle jouit de tout le droit et est soumise à toutes les obligations attachées à ce statut. Ainsi, son drapeau a été hissé et flotte désormais au siège de cette importante organisation sous-régionale la plus intégrée de l'Afrique. Elle désignera très prochainement neuf membres à l'Assemblée législative de la CAE et un juge à sa cour de justice. La République démocratique du Congo siégera désormais à toutes les instances de la communauté et est éligible à tous les postes en son sein. La promesse faite par le président de la République, Félix-Antoine Tshiseke de Tulumbo dans son discours d'investiture en janvier 2019, vient d'être réalisée après d'âpres négociations. Reste maintenant la mise en œuvre des engagements pris par les uns et les autres en matière de paix et de sécurité, de coopération économique et de développement pour le bien-être des peuples, de la communauté. Retrait immédiat du M23 de la RDC, cessation des hostilités, c'est le message lancé par le comité d'appui technique de l'accord cadre pour la paix. Les travaux se sont tenus à Nairobi. Patrick Moutombo, coordonnateur adjoint du mécanisme national du suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, a conduit la délégation de la RDC à ses travaux. Commentaire de Jacques Thubois-Boaméj. La 33e réunion du comité d'appui technique de l'accord cadre pour la paix, la sécurité, la coopération dans la région et en République démocratique du Congo a réuni les hauts représentants de tous les pays signataires, notamment l'Afrique du Sud, l'Angola, le Kenya, la Zambie, les deux Soudans, le Rwanda et l'Ouganda. La délégation de la République démocratique du Congo a été conduite par les coordonnateurs adjoints du mécanisme national des suivis de l'accord cadre, Patrick Moutombo Kambila. En Nairobi, capitale du Kenya, les participants ont fait le point sur la mise en œuvre de décisions de chefs d'État prises au dernier sommet du mécanisme régional des suivis. Au menu de nos discussions, la situation sécuritaire en l'est de notre pays avec la situation que tout le monde connaît de la résurgence et de l'agression dont notre pays est victime de la part du Rwanda qui appuie le M23. Nous nous sommes inscrits dans la droite ligne de la vision du président qui a voulu mettre un accent particulier sur les voies diplomatiques et politiques en lien avec la tripartite qui vient de se dérouler en Angola au même moment que nous étions ici en Nairobi. Ce qui ne signifie pas que la RDC ne peut pas se défendre et nous devons donc nous lever comme un seul homme derrière le chef de l'État pour défendre notre pays. Concernant les crimes innombrables commis en RDC par les groupes armés, tant étrangers que locaux, la délégation congolaise a plaidé pour le renforcement de la coopération judiciaire dans la région du Grand Lac, la justice transitionnelle au niveau national et régional, ainsi que l'établissement d'un lien direct entre le mécanisme de la justice transitionnelle et les programmes de désarmement, démobilisation, rapatriément, réinstallation et relèvement communautaire. A l'issue de cette 31e réunion du comité d'appui technique de l'accord cadre, une feuille de route comprenant, entre autres, la cessation des hostilités et le retrait immédiat et sans condition du M23 de toutes ses positions en RDC a été adoptée. Présent à cette réunion, l'ambassadeur de la RDC au Kenya, John Nyakiru, et les hauts représentants de Nations Unies, l'Union africaine, la CIRGEL et la SADEC. On l'a dit à l'entame, Bouga-Tchiabi, deux régions ciblées par une nouvelle incursion des ADF en Iturim. Sur le terrain, l'ordre a été retabli, mais la situation humanitaire demeure préoccupante. Le gouverneur militaire, le lieutenant général, Johnny Luboyan Kachama, a réuni les responsables des organismes et agences pour préparer l'aide humanitaire. C'est sous contrôle de FRDC dans la localité de Boussillou, en Cheffry, de Bagnale-Tchiabi, en territoire du Roumo, ceci après l'incursion des hommes armés identifiés aux terroristes ADF. Occasion pour l'étinat Julien Ngongo, porté parole de FRDC à Iturim, d'appeler la population locale à se désolidariser de ses ennemis de la paix. Notre mission, c'est protéger la population, c'est défendre l'intégrité du territoire national. C'est dans ce contexte que nous appelons la population des Tchabi et Bouga, de ne pas s'associer à un diable. Le diable, c'est qui ? C'est l'ADEF qui manipule certaines populations des Tchabi, des Bouga. Nous appelons la population à se désolidariser de ces gens, comme ça a été le cas au mois de juin l'année passée et juillet l'année passée, qui nous ont permis à mettre hors d'état de nuire ces ADF. La population doit faire confiance à son armée. Nous rassurons à toute notre population et que les forces armées sont engagées, déterminées à mettre hors d'état de nuire ces ADF et tous leurs alliés locaux comme étrangers. Préoccupé de la situation humanitaire dans la région, le gouverneur militaire de l'Iturie, le lieutenant général, le boyan Kachamadjoni, a échangé ce mardi 12 juillet avec les acteurs humanitaires. Question d'étudier la possibilité d'apporter une assistance humanitaire aux personnes déplacées. Les humanitaires, les partenaires du gouvernement ont décidé d'apporter leur assistance et de venir en aide, ne pas laisser cette population à délaisser, mais de venir au secours de cette population meurtrie, victime. Depuis le mois de juin 2021, la situation sécuritaire était restée calme dans cette région de Bouga, et Tchabi, grâce aux opérations menées au débit de l'état de siège par les forces armées. Au front, l'armée a besoin des renseignements sur la cybercriminalité, la cyberinsécurité. C'est dans ce cadre qu'une formation a ouvert ses portes à Kinshasa, formation au bénéfice de quelques officiers. Ouverture d'un séminaire de sensibilisation à la cybercriminalité ainsi qu'à la cybersécurité en faveur des officiers de FRDC. C'est le ministre de la Défense nationale, Gilbert Kabonda-Korenga, qui a ouvert officiellement ses assises. Il a souligné que ce séminaire intervient à un moment où chacun doit comprendre et réaliser le rôle de la cybercriminalité dans les opérations et le maintien de la paix, raison pour laquelle il a invité les participants à donner le meilleur d'eux-mêmes pour qu'à l'issue de ces travaux, toutes les connaissances acquises soient appliquées dans les opérations menées dans l'est du pays. Nous devrons donc comprendre que ce séminaire vient à un moment où chacun de vous, chacun de nous tous, doit réaliser le rôle de la cybercriminalité dans les opérations à l'est du pays. Au sortir de ce séminaire, nous devons, vous et moi, rapidement, mettre à l'oeuvre pour que les connaissances que vous allez tirer d'ici soient appliquées sur le terrain des opérations à l'est. Pour sa part, le ministre du Numérique, Eberand Kolonghele, qui a pris part à ces séminaires organisés par le Secrétariat général à la Défense nationale, a signifié aux apprenants que la prochaine guerre doit être celle du numérique, à part la guerre conventionnelle. Le directeur général des 10 consults MAI, Daniela Kinanwudi, a pour sa part souligné que le thème retenu pour ce séminaire permet de plonger les séminaristes dans le contexte de l'ouverture de la RDC aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le général Deo Loukwebo a représenté le chef d'état-major général des FARDC à ses assises. Il existe désormais un centre de recherche sur des questions de développement et de lutte contre la pauvreté, des idées appaufinées par des scientifiques qui seront soumises au gouvernement. Les sujets vont de la santé publique à la lutte contre les inégalités et les VGB. Ce cadre d'échange a été lancé hier à Kinshasa. Des concepts une fois résolus et compris de la manière par la même intellectuelle, l'on parlera sans doute d'un décollage économique du pays. Il s'agit des domaines de la santé publique, lutte contre la pauvreté, qui induit les inégalités sociales ainsi que toutes formes de violences. Des sujets au cœur de la conférence scientifique sur le lancement officiel du Centre Congo Raïvert Institute, un nouveau cadre des échanges et de réflexions sur les questions de développement qui s'installent en RDC. Une initiative saluée par le ministre de la Recherche scientifique, Josem Panda Kabanko, qui voit en Congo Raïvert un outil d'aide au développement. Mon souhait de désapprendre est que les résultats scientifiques ici de cette recherche soient mis à la disposition du gouvernement en faire des solutions égales et complexes et de développement durable de la lutte contre le pays. Ce cadre scientifique traduit la volonté de son apport à la construction nationale, explique la ministre près le président. Les structures de financement de la recherche rentrent dans le plan d'action du Congo Raïvert Institute, qu'il sera loin de taxer des structures de trop. La directrice générale de l'ISAM Kinshasa, professeure Florence Nbyamwadi, souhaite que ces centres deviennent un symbole régional de la recherche scientifique. Je pense qu'il était temps que les deux Congos se mettent ensemble pour commencer un centre de recherche où des grandes questions qui vont favoriser le développement de nos pays vont vraiment prendre l'envol. Par ailleurs, cette activité a réuni plusieurs membres du gouvernement, notamment la ministre près le président, la ministre du genre et celui de la recherche scientifique, ajouté à cela un nombre important de chercheurs africains. Vous êtes malade et vous devez faire face à une facture salée d'une consultation médicale et au prix exorbitant des médicaments. C'est la situation que traversent nombreux Congolais. Le gouvernement veut s'attaquer à la structure des prix des services de santé. Il est envisagé la suppression des taxes et tarifs sur des produits et services médicaux. Des experts travaillent sur des propositions. Détail Sandra Nyangita Bouguilinkas. Dès un statut social aux produits et services de santé sur toute détendue du territoire national, cela passe indubitablement par la réduction sensible ou carrément la suppression des taxes et tarifs sur les médicaments, consultations, hospitalisations et autres services de santé. Au cours du lancement des travaux préparatoires du troisième atelier sur la rationalisation des structures de prix et tarifs de produits et services de santé en RDC, le ministre de l'Économie nationale intérimaire, Nicolas Kazadi, a relevé que le taxe et les tarifs des services de santé sont les plus élevés alors que dans d'autres pays, ces produits sont entièrement exonérés, d'où l'appel du ministre. J'attends surtout des propositions d'actions concrètes et précises. Celles-ci vont permettre d'alléger le parlement des coûts, des produits et des services de santé qui pègent sur nos compatriotes, qui compliquent ceux qui sont déjà mal, mais qui doivent, en plus de nourrir leur famille, payer les coûts exorbitants de la santé. Le conseiller principal du chef de l'État en couverture santé universelle, le Dr Roger Kamba, cette réunion va permettre la finalisation de cette rationalisation afin que le prix soit maîtrisé pour ainsi maîtriser la contrebande. Ces ateliers qui reprennent sept mois après connaîtront la participation de la présidence de la République, du ministère de la Santé et des préventions, l'OMS, l'USAID, le SANRU, la FEC et d'autres acteurs œuvrant dans le monde sanitaire en République démocratique du Congo sous la présidence du ministère de l'Économie nationale. À la conquête d'une nouvelle image, la CENI veut calibrer sa communication. Non à la communication mensongère. Nous ne dirons pas ce que nous ne ferons pas, déclaration de Denis Kadima. Vous allez l'entendre, le président de la centrale électorale l'a dit lors du lancement des travaux d'une formation sur la gestion de la communication institutionnelle. Teti Samba, Hervé Poudi. L'objectif de cet atelier est d'améliorer l'organisation des processus électoraux par une gestion de la communication institutionnelle et opérationnelle de la centrale électorale. Ces travaux ont été lancés par le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, ce mardi à l'hôtel Sultani River de la commune de Galiema. Quand la communication n'est pas bien faite, on laisse la place à une autre communication qui peut ne pas aller dans le sens de celle que nous désirons véhiculer. Cette recherche d'une nouvelle identité, d'une nouvelle image, ne peut pas se limiter par un discours, mais c'est aussi par des actes. Madame Patricia Ntseya, rapporteure de la CENI, a signifié que l'Assemblée plénière de la CENI est appelée à adopter un plan national de l'information et de la communication institutionnelle et opérationnelle qui intègre les différentes dimensions à la mission et aux attributions de cette institution d'appui à la démocratie. Nous devons calibrer notre communication, mais cette communication ne sera pas une communication mensongère où nous disons des choses que nous ne faisons pas. Ça ne se fera pas comme ça. Nous allons dire ce que nous faisons. Quand nous avons des difficultés, nous allons le dire. Mais nous n'irons pas dire aux gens que tout va bien quand rien ne va bien. Nous dirons aux gens la vérité, évidemment en maintenant la paix sociale. Cette nouvelle image doit être comprise comme le renouvellement de la crédibilité et de la transparence du processus électoral et une meilleure inclusion de toutes les parties prenantes. Les participants à cet atelier, qui proviennent du personnel du cabinet de la CENI et du sectariat exécutif national, vont élaborer un plan national de l'information et de la communication, outil qui sera soumis à la validation de l'Assemblée plénière de la centrale électorale. Le fonds d'entretien routier, bien coté par la Banque mondiale, cette structure a été audité au mois de juin dernier sur la gestion, le financement. Bref, une cote qui fait gagner à la République démocratique du Congo un financement évalué à 1,5 milliard de dollars américains. On en parle justement dans cette édition d'information avec notre invité Jean-Paul Tétessoudé. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes le responsable des relations publiques et communications au sein du FONER. D'abord, expliquez-nous pourquoi c'est la Banque mondiale qui vient auditer le FONER. Eh bien, comme on nous appelle Fonds national d'entretien routier, nous avons pour objet la mobilisation de fonds pour permettre au gouvernement de réaliser sa politique d'entretien routier sur le plan national, provincial et d'intérêt local, mais aussi l'entretien de toute la voirie de la République. Alors voilà, dans le cadre du projet PACTE, projet d'appui à la connectivité et au transport, la Banque mondiale devrait financer pour 1,5 milliard de dollars la construction de certaines routes dans l'ouest et l'est de notre pays. Mais avant ce financement, elle voulait se rassurer. La Banque mondiale avait des doutes ? Y a-t-il eu des soupçons de corruption, de détournement ? Non, il n'y avait pas de doute, mais elle voulait juste se rassurer que le FONER est encore viable, est encore capable de mobiliser les fonds pour assurer les entretiens de ces routes qui seront construites sous financement de la Banque mondiale. Parce que très souvent dans le passé, avant la création des fonds nationaux d'entretien routier dans les pays africains, l'argent était émis, les routes étaient construites, mais il n'y avait pas des entretiens qui suivaient. Alors normalement, lorsqu'on construit une route, il faut la pérenniser par les entretiens. Assurer la longévité de la route. Exactement. Ok, alors, mais cet audit de la Banque mondiale a concerné quels aspects précisément ? C'est l'audit du FONER en général, des états financiers du FONER. Donc, on regardait si le FONER, premièrement, est encore capable de mobiliser des recettes. Et puis, deuxièmement, comment ces fonds mobilisés sont affectés. Parce que généralement, l'argent du FONER, c'est de l'argent préaffecté. Parce qu'il y a déjà des projets qui attendent juste le financement par le FONER. Donc, voilà pourquoi elle s'est livrée à cet exercice. Et elle a constaté avec satisfaction que non seulement l'actuel management conduit par Mme Georgine Sélémane à la tête du FONER a vraiment fait beaucoup d'efforts et a remonté les niveaux de mobilisation. Tenez, l'année dernière, elle est allée au-delà des prévisions lui assignées par le gouvernement pour plus de 47%. Donc, mais cela a permis aussi que nous puissions couvrir d'autres tronçons qui n'avaient pas été prévus dans les cadres de programmes d'entretien routier annuellement élaborés. Vous parlez de la mobilisation des financements. Auprès de qui vous collectez cet argent ? Ben, le FONER prélève son argent des rédévences de produits pétroliers et lubrifiants. Donc, à chaque fois qu'il y a importation de produits pétroliers, il y a une quantité qui est réservée au FONER. Merci beaucoup Jean-Paul Tété Soudé. Merci pour toutes ces explications sur l'audit que le FONER vient de subir. Un audit commandé par la Banque mondiale pour justement vérifier la qualité des services, des gestions qu'accomplit le FONER. Je rappelle, c'est le Fonds national d'entretien routier. Merci d'être passé et bonsoir. Merci Madame. L'AMIBA a attiré l'attention d'une multinationale sud-africaine qui est prête à injecter 300 millions de dollars américains. Mais seulement voilà, le partenaire est buté à quelques difficultés exposées à la ministre du portefeuille, Adèle Kaïnda. Angèle Mabialalande. Ecomining est une entreprise de droit sud-africain qui a pour objectif d'accompagner les entreprises d'Afrique subsaharienne qui ont des problèmes financiers. Les exemples des entreprises assistées par Ecomining sont les gens. La Zambie, les Zimbabwe et en République démocratique du Congo, ils ont jeté leur dévolu sur la minière de Bakwanga. MIBA en sigle. À croire le PCA d'Ecomining, les hommes d'affaires ont du mal à venir investir en RDC, mais eux ont décidé de changer le style. Ce qui veut dire qu'ils apportent les capitaux frais et ils commencent à travailler ensemble. Mais le vrai problème se pose au niveau du comité dirigeant de la MIBA à Aranchéry, l'avocat conseil d'Ecomining. Le conseil d'administration constitué des intérimaires ne peut nullement engager l'entreprise, dit-il. L'État congolais ayant 80% de part, la délégation d'Ecomining qui apporte un investissement de 300 millions de dollars américains a besoin de l'accompagnement. De l'actionnaire unique pour faire avancer rapidement les dossiers. Pour le numéro 1 du portefeuille, la princesse Adèle Caïnda Maina, une commission ministère MIBA et Ecomining va être mise en place pour étudier les voisins moyens de privilégier non seulement les intérêts de l'État, mais aussi et surtout ceux des populations avoisinantes qui sont les bénéficiaires. De l'oxygène disponible au sein de la clinique Galiema avec une production de 53 bouteilles de 50 litres d'oxygène par jour, la centrale de production de l'oxygène va faciliter un ravitaillement de certains hôpitaux dans la capitale. Sandrine Galoula, directeur général de l'ARE, derrière l'idée, encourage l'expertise locale qui tient cette unité de production. Le 19 juillet 2022, c'est sous le coup de 14 heures que docteur Sandrine Galoula est arrivée à la centrale de production d'oxygène, implantée derrière la pharmacie et à côté du pavillon 6 de la clinique Galiema. L'ingénieur biomédical Paul Lupantia lui a fourni des explications sur la façon dont fonctionne la centrale. En voyant ce qu'elle a initié il y a environ deux ans, professeur Sandrine Galoula a eu du mal à dissimuler sa joie. Elle a une capacité de production journalière de 53 bouteilles de 50 litres. Madame Rita Kiyakessidi, administrateur-chef du personnel de la clinique Galiema, dit saluer l'initiative puisque arrivée au bon moment. Pendant la période de Covid, nous avons eu à parcourir la ville pour trouver l'oxygène. C'est vraiment un outil qui va nous aider à une meilleure prise en charge à la clinique Galiema. Tout était parti du manque au criant d'oxygène au moment où la pandémie à Covid-19 était en train de sévir impitoyablement. Stem DRC s'est allié avec l'université de Loyola au Congo pour créer ce projet avec comme partenaire la Banque mondiale et la PDSS. Pour sa concrétisation, non seulement que Stem DRC initiative avait proposé la méthode dite PSA permettant d'avoir de l'oxygène à haute concentration de pureté, elle a recommandé des formations à l'intention des techniciens pour la maintenance. Pour pouvoir promouvoir les solutions locales, donc du coup il faut que nous puissions avoir nos propres solutions locales. C'est comme ça qu'on avait mis l'aspect formation. Et pour terminer, Kinshasa se prépare à accueillir deux gros événements, deux sommets vont se tenir dans la capitale, l'un de la SADEC et l'autre de la CEAC. On en veut pour preuve les affirmations du ministre de la coopération Didier Banzenga. Déclaration faite à l'issue d'une descente sur le terrain sur les sites choisis justement pour accueillir les deux événements. Kinshasa s'apprête à abriter deux grands sommets dans un avenir très proche. Il s'agit du sommet de la CEAC qui se tiendra le 25 juillet et du 42e sommet de la SADEC prévu du 17 au 18 août prochain. Côté préparatif, tout va bon train et que les deux événements vont bel et bien avoir lieu à Kinshasa. La confirmation est de Didier Banzenga, ministre de la coopération et de l'intégration régionale, accompagnée d'une importante délégation de la présidence de la République qui a successivement visité les deux sites choisis pour la tenue de ce sommet, à savoir d'abord le chapiteau de la cité lignée africaine qui abritera les travaux de la CEAC et le palais du peuple où vont se dérouler les travaux du 42e sommet ordinaire de la SADEC. Nous allons organiser ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo, le sommet des chefs d'État et des gouvernements de la SADEC. A cette occasion-là, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Titsiké de Tchilombo, va prendre la présidence de la SADEC. Alors il est important que nous puissions visiter le bureau, visiter aussi la salle. Là, nous allons tenir nos réunions pour que le CIP, la Commission, puisse se mettre au travail pour réhabiliter ce qui est à réhabiliter. Et enfin, qu'on soit prêt à recevoir ce sommet du chef d'État et des gouvernements de la SADEC. C'est au cours du 42e sommet de la SADEC que le Président de la République, Félix Antoine Titsiké de Tchilombo, sera investi comme président de cette organisation régionale. Il succédera ainsi au Malawite, le docteur Lazarus Karti Chakwera. Fin de ce journal, madame, messieurs. Merci de l'avoir suivi à travers le monde. Retrouvez l'actualité à 23h avec José Baytouambo à la présentation. Je vous fixe un nouveau rendez-vous demain à 20h. Bonne soirée.